Bonjour, je suis Kirou Hamoldiq du 06. Non, je déconne, je suis Guillaume Lopez. Bienvenue dans Manga en 2-2. Aujourd'hui, mes lectures en 2-2, avec pas moins de 25 volumes lus le mois dernier. Spoilers et autres anecdotes sont de rigueur. Je te prie donc d'être sur tes gardes, jeune geek en herbe. Je préviens, histoire de ne pas te mettre vénère. Let's go ! Senseïa Next Dimension, volume 10, de Masami Kurumada. Le scénario de fond est génial, genre l'arrivée du 13e Chevalier d'Or va être magistrale. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des combats dont on connaît trop l'issue et qu'on a déjà vus dans le passé. Ce qui est intéressant par contre, c'est que nos chevaliers de bronze sont plus forts que les anciens Chevaliers d'Or, mais qui préfèrent se faire battre que de les tuer. Mazette. Les planches de Kurumada sont vraiment old school, et ça fait du bien pour les yeux du fan de Senseïa. Dommage qu'on n'ait pas plus d'avancée, car ce volume servait surtout à présenter des Chevaliers d'Or. Certains ont les mêmes attaques que ceux que l'on connaît. Des fois, avec des petites variantes. Genre Shura, ce n'est pas Excalibur, mais un sabre japonais. Eh, moi j'aime bien ce genre de micro-changement. Bref, vivement la suite. Toriko, volume 33 à 35, de Mitsutoshi Shimabukuro. Un des plus grands moments de shonen jamais réalisés. Ce n'est pas excellent, ce n'est pas un coup de génie, non. C'est juste une constante parfaite. Les événements contextuels, la variété des décors et des créatures, les combats solo ou autres combinaisons d'attaques, font de ces volumes une perfection inégalée dans la lignée des mangas de baston aventure. C'est d'une créativité exemplaire. Mais, ça déroute. L'auteur passe de shonen de baston burlesque avec explication what the fuck à la construction d'une mythologie complexe et extrêmement riche. C'est comme si on venait de passer de l'univers simple et efficace de Fairy Tail à celui de One Piece en un volume. C'est une claque de maturité, mais déroutant comme jamais. One Piece, volume 80, 82. Mais, Goda. Ce mec est hors de contrôle. Je connaissais déjà l'histoire à cause de l'anime, mais j'ai eu mon frisson. Ce mec est au-delà. Dans Toriko, les personnages sont des combattants pures souches. Ils découvrent des mondes, font face à des complots, des techniques de combat, des enchaînements, mais ça reste des personnages qui ne cherchent qu'à bouffer. Leur raison de vivre, c'est de chasser par tous les moyens des créatures les plus puissantes. Et c'est tout. Mais dans One Piece, bordel, j'ai l'impression de vivre leurs problèmes. Leur conflit intérieur, leur personnalité, leur background ne cessent jamais d'être mis en avant. C'est chaud de voir qu'un auteur a créé le nouveau pan du manga moderne. C'est le dieu du shonen d'aventure, tout simplement. Je vous dispense de résumé, faut juste aller l'acheter. La Taille des Titans, Lost Girls, Volumes 1 et 2, de Ryusuke Fuji, d'après le roman de Hiroshi Seko. Alors oui, c'est sympa, bien plus intéressant à suivre que Before the Fall. Ce sont deux one-shots, ça développe les personnages qu'on connaît. Flashback d'un volume pour Annie qui va jouer les Sherlock Holmes, et flashback sur Mikasa qui rêve de son enfance avec Eren. Je ne suis pas fan de l'humanisation de personnages aussi sombres et complexes que sont ces deux nanas. Personnellement, j'aime quand les silences suffisent à émettre une aura et un passif sans le pathos de devoir tout révéler. Surtout qu'en étant habitué à la narration d'Hajime Izawa, on se rend compte du décalage entre lui et le reste. Bref, c'était cool mais quand on mange de Shingeki no Kyojin, difficile de se contenter du juste cool que peuvent représenter tous ces spin-off. L'Attaque des Titans, Volumes 21, de Hajime Izawa. Pour tout l'amour du monde, je peux l'annoncer, ce manga vient de rentrer dans mes mangas préférés, voire oeuvres artistiques préférées de tous les temps. D'ailleurs, pour l'anecdote inutile, c'est la seule série qui, lorsque je pars en bagnole me le procurer en magasin, à mon retour, je ne décolle pas de là où je suis garé tant que je n'ai pas lu le volume de ce manga formidable. Berserk 38, de Kentaro Miura. On dirait le début d'un nouvel arc qui peut durer 10 volumes. Griffiths semble être humain et inhumain à la fois et c'est très dérangeant. Son royaume est aussi beau que sale et une guerre entre les hindous chelous et les forces de Griffiths semble se profiler. Rickert, je ne sais jamais comment l'appeler, semble avoir pris la décision de s'allier avec ces mêmes hindous et son ingéniosité pour créer des armes sera un véritable plus pour vaincre le faucon. Guts va mieux, l'île des elfes semble donner espoir au retour à la raison de Casca. Prédiction de Guillaume Lopez, Guts va avoir un power-up, Casca va retrouver la raison et vont décider de retrouver Rickert, ou Rickert, je ne sais jamais comment l'appeler, pour lancer l'ultime assaut afin d'éradiquer Femto. One Punch ! Man, volume 5 et 6. Ok, maintenant je comprends le kiff de la série. Oui, l'anime coupe énormément d'événements. Ça ne change pas le fond, mais niveau ambiance et développement de personnages, on est vraiment au-dessus. Et nom de Dieu, le dessinateur réussit enfin à montrer l'étendue de son génie grâce à une mise en scène réellement extraordinaire. Bravo à One et Yusuke Murata. Dragon Ball Super, volume 1, de Toyotaro. Eh bien merde, je me suis éclaté. Pur bonheur. Et en plus, le tome a beaucoup de contenu, malgré le fait qu'on zappe la partie Fukatsu no F. Franchement, ça fait trop plaisir de lire du Dragon Ball. Bien sûr, aujourd'hui l'univers n'a pas la même portée qu'à l'époque, et je trouve même qu'il y a trop de combats. Mais ça fait plaisir de retrouver cette bande de potes de notre enfance. Autant Dragon Ball Super en manga est un super délire que je différencie de l'oeuvre originale. Autant Naruto Gaiden et Boruto, volume 1, de Masashi Kishimoto et ses collègues, sont respectivement Naruto, volume 73 et 74. C'est purement la suite continue de la série. De par ce fait, c'est tout simplement très très bon. Salada a son propre volume de développement dans le Gaiden. Et c'est vraiment cool, car les enfants de la série Naruto ne sont pas des copies, mais des gamins qui vivent dans une époque de paix et donc avec d'autres problématiques. La technologie, l'envie que les parents soient plus présents avec eux qu'au boulot, etc. En plus d'être une série qui suit parfaitement Naruto, elle propose ses propres thématiques sans jamais renier son histoire. Cohérent et dynamique, c'est un véritable plaisir de lire la suite des aventures de ce manga qui a marqué l'histoire. Vivement la suite. Bleach 112-13 de Taito Kubo En résumé, Je vais te défoncer la gueule avec un power-up. Hein ? Non, moi je vais te défoncer la gueule avec un power-up. Ha 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 ! Mais ce que tu ne savais pas, c'est que j'ai un plan contre ton power-up. Oui, mais moi j'ai une transformation. Moi aussi, fils de flûte ! Ma transformation à un power-up ! Fin. Ha 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 ! Ces volumes possèdent la mise en scène formidable des vieux shonen de baston. Tout est esthétiquement propre. Nous sommes en pleine guerre, donc en plein combat. On doit passer les niveaux d'ennemis jusqu'au boss final. Si One Piece est un monde ouvert, Bleach est un couloir. Et on imagine bien que si au début de la série, les personnages coupaient des montagnes, crois-moi que vers la fin, ce sont des concours de Genkidama. Je crois que les 9 bijoux de Naruto seraient des chiots pour Shinigami. De la surenchère, mes premiers degrés. Ouais, il y a des morts un peu partout. Et les ennemis sont plus tenaces que les chevaliers de bronze. La série n'a eu presque aucun temps mort depuis l'attaque des méchants sur la Soul Society. C'est comme si après Hades, Seiya et les autres avaient enchaîné sur Apollon puis Zeus. Bref, le problème de Bleach, c'est que l'auteur aurait dû faire le même arc avec des super-héros en collant. Et tout le monde aurait trouvé ça génial. Mais bon, la mode des Shinigami s'est vite estompée. Shaman King, Soul Eater, même Death Note. Ce sont des trucs de vieux aujourd'hui. Bref, Bleach est simplement devenu old school trop tôt. Tout comme Toriko d'ailleurs. On revient dans le dojo que j'aime Puissance 1000. Les enjeux sont d'ordre inconnu. Et j'aime quand un manga ne te sert pas toute l'intrigue sur un plateau. Du genre A doit aller à B. Ici, quand un chemin se profile, il y a des complications qui flirtent avec nos questionnements. Pourquoi A doit aller à B ? Ce qui est scénaristiquement parlant plus libre et avec plus de possibilités de mangame. Un début de saison de malade. Découverte du pif avec Born to be on Air. Un manga de romance ou plutôt vie quotidienne. L'auteur lui-même est incapable de définir le genre de son oeuvre. C'est ce qu'il dit dans le postface. En parlant de l'auteur, ça c'est moins du pif. Hiroaki Samura, l'auteur de l'habitant de l'infini. Un chef d'oeuvre ultra violent et philosophique avec un samouraï maudit. Son trait réaliste et ses planches tirent du domaine du grand art. Et le retrouver à travers un nouveau manga qui parle de vie amoureuse, mais pas que, tout en gardant son style, était une curiosité qui m'a poussé à cet achat. Je dois avouer que je ne suis absolument pas habitué à ce genre de lecture. J'ai toujours préconisé des mangas qui mettaient en avant le héros aux mille visages. Et se plonger dans le réalisme d'une histoire qui pourrait être la nôtre pouvait ne pas être quelque chose qui m'attirait. Comprendre par là que les mondes imaginaires me font plus rêver que n'importe quelle lecture. Et bien pas celle-là. Qu'on soit clair, c'est une claque. Pas parce que c'est simplement nouveau pour moi, mais tout simplement parce que je sens une liberté d'écriture plus que présente. Rien n'est linéaire et la mise en scène des différentes planches pousse l'admiration jusqu'à son paroxysme. Des plans de l'héroïne qui se réveillent jusqu'à l'imagerie de ses fantasmes, le tout donne un découpage dynamique et se renouvelle constamment. Oui, je parle d'héroïne car pour en venir à l'histoire, c'est celle d'une meuf qui s'est faite larguée, qui va bientôt se faire virer de son job et qui par un hasard pas si hasardeux va avoir sa propre mission de radio en tant qu'animatrice. En plus de ne pas manquer d'humour, elle devra sans cesse impressionner par ses qualités de narratrice et surtout d'improvisation, qui serviront d'exutoire afin de penser la colère de sa rupture. Si dans les mangas d'aventure on peut nous présenter la destination finale comme la fin de l'histoire, ici je n'ai pas envie de voir la fin. J'ai simplement envie de suivre l'évolution d'une nana de 25 ans qui découvre un talent pas si extraordinaire mais qui réussira à nous donner envie de l'accompagner dans ses petites épreuves. Passionnant, drôle, réaliste, dynamique, le tout avec un trait unique d'une maîtrise absolue, c'est mon coup de cœur que je recommande et que je suivrai avec le plus grand des intérêts. Du même auteur, on a un one-shot, Emerald. Plusieurs histoires courtes sont réunies. Ce livre est déstabilisant tant les histoires sérieuses que toi celles qui sont absurdes. Certaines sont réalistes et coupées de manière abrupte par de la science-fiction. Toutes les histoires délivrent un message ou une anecdote de l'auteur. Le post-face nous en apprend un tout petit peu plus sur sa méthode de travail. Mais sachez qu'à la lecture de certaines de ces histoires, souvent on se dira « mais on s'en fout ». Bah c'est voulu. J'aime beaucoup ce one-shot, mais c'est si déstabilisant que je ne peux pas vous le conseiller, du moins comme première lecture de l'auteur. On passe par du western, du sadomaso, des histoires d'amour, de l'ICN, de la vente d'esclaves d'après-guerre, de parties de mahjong, etc. MPD Psycho Vol. 1 de Eiji Otsuka et Shouu Tajima. Cette nouvelle édition m'a fait acheter ce manga. Il faut savoir que c'est cher, ça coûte 20 euros et que ça se lit très vite. Mais l'intérêt du bouquin, c'est bien son nouveau format qui est exemplaire. Taille bande dessinée tout en couleur, avec des planches qui décollent la rétine comme la couverture de cet excellent thriller. L'histoire est un mélange de Dexter et Split. On suit un profiler qui a des personnalités différentes. Et bien entendu, elle cause des problèmes lors des enquêtes. Je tiens à dire qu'il ne s'agit pas d'un simple manga policier. C'est surtout une autre graphique au macabre. Oui, les cadavres ont un esthétisme si poseur qu'on pourrait appeler ça de la poésie mortuaire. Ça fait presque gothique bidon comme appellation. Mais dites-vous bien qu'on retrouve des fleurs implantées dans des cerveaux de victimes gardées vivantes. Ça peut faire froid dans le dos. Mais quand on regarde ça d'un point de vue purement artistique, c'est du génie créatif. Dans la manière du découpage, je parle toujours des victimes, il y a quelque chose de très sexuel également. En bref, c'est pas à mettre dans toutes les mains. Mais bon Dieu, ça vaut le coup. Hajime no Hippo, volume 89 de George Morikawa. Et bien bof ! Manabu se la pète et gagne son gloire. Takamura a son rôle habituel et n'en chie absolument jamais à part quand il se donne lui-même des handicaps. Le seul moment cool, c'est Mashiba. Mais là aussi, le combat est trop court. L'intérêt, c'est le nouvel adversaire de Hippo. Vivement son entraînement. Vivement son combat. Et vivement de voir un affrontement bourrin et stratégique à la fois sur plusieurs volumes. Quartier lointain, de Jero Taniguchi. Un one-shot grand format, assez épais du haut de ses 400 pages. Que dire si ce n'est... Shader ! Comment définir une maîtrise d'écriture aussi poussée et profonde avec un simple commentaire vidéo ? Pour résumer, je dirais qu'on a un contexte proche de Your Name, avec un échange de corps, de passé et futur lié, et de vie des villes contre vie des champs. Là où la comparaison s'arrête, c'est que c'est abordé de manière infiniment plus adulte que Your Name. Ici, Maître Taniguchi va traiter de problèmes familiaux. Notamment l'impossibilité d'empêcher son père de partir. L'attente inexorable d'un destin qu'on voudrait changer. Les leçons qu'on donne mais qu'on n'applique pas à soi-même. C'est un manga si touchant, si pur, que même si personne n'a jamais eu envie de lire de manga de toute sa vie, c'est sûrement la première œuvre que je conseillerais à toute personne adulte ayant un avis arrêté sur ce qu'est la magie de la bande dessinée japonaise. Henta Henta Vol. 33 de Yoshihiro Togashi. La cerise sur le gâteau qui me fait oublier toutes mes lectures. On peut difficilement faire mieux. La seule difficulté est d'attendre sa suite. Nous sommes en présence d'un début d'art qui a l'organisation minimétrée, prenant en compte toutes les possibilités de problèmes pour réussir une mission. Le déploiement stratégique dure un volume avec mise en place des enjeux, des dangers et des relations humaines et professionnelles entre les anciens et nouveaux personnages. C'est tellement rempli de textes que le manga en déborde. Mais à sa lecture, j'ouvre mon guillot et le temps n'existe plus. Tout est clair et longues phrases sont épurées automatiquement pour en saisir le sens probant de ce formidable moment de lecture. Et voilà, c'est tout pour ces lectures en 2-2. J'espère que ça vous a plu. N'hésite surtout pas à laisser un pouce bleu, à partager et à t'abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain manga en 2-2. Ciao !